Après des années d'amour et deux adorables garçons, Clémence Castel a pris la décision de quitter Mathieu Johan. Derrière cette rupture se cachait en réalité une autre relation. En effet, la star de Koh-Lanta était amoureuse d'une autre, une femme prénommée Marie avec qui elle est toujours en couple. Face à la situation, l'ex-demi-finaliste de la Star Academy a pris une grosse claque, comme il l'explique dans Chez Jordan sur C8. La suite après la publicité en 2019, le quotidien de Mathieu Johan a été bouleversé. Après des années d'amour, l'ancien candidat de la Star Academy, saison 4, en 2004, et Clémence Castel, révélée dans Koh-Lanta, se sont séparés. Une rupture qu'il a bien eu du mal à accepter tandis que de son côté l'aventurière roue coulait dans les bras d'une autre. Ce jeudi 14 décembre 2023, Mathieu Johan s'est livré sans filtre sur ce départ brutal auprès de Jordan Deluxe dans Chez Jordan sur C8. Mathieu Johan séparé de Clémence Castel, une rupture douloureuse je crois que j'aimais mal. Quand on comprend que l'autre ne vous appartient pas, qu'il a besoin d'autre chose, je crois que par amour il faut savoir le laisser partir. Ça a été vraiment un long cheminement pour moi, se souvient le papa de Louis, né en 2010, et Marin, né en 2014, tous les deux nés de ses amours avec Clémence Castel. Et l'animateur de rappeler que la charmante jeune femme a tout plaqué pour se mettre en couple avec Marie. Une femme avec laquelle on travaillait en plus, souffle Mathieu Johan. J'ai vraiment vécu ça très mal. Le cinquième adjoint au maire de Saint-Lô, Normandie, a vu le ciel s'écrouler, quand vous avez été élevé seul, que vous avez été abandonné par votre père, trahi par les hommes. Moi j'avais l'impression que plus jamais je ne pourrais refaire ma vie, que c'était la fin du monde. L'homosexualité de Clémence, Mathieu Johan ne s'y attendait absolument pas avec Clémence Castel, pas de faux semblants. L'une des qualités de la star de Koh-Lanta, qui a souffert d'une tumeur, c'est sa franchise. Elle est très cash, elle m'a dit, il faut que je te parle, j'aille rencontrer quelqu'un d'autre. Puis elle est partie, se rappelle Mathieu Johan, qui précise toutefois que son ex-compagne a pris le temps de faire les choses et c'est montré très élégante dans cette situation difficile. Lui a d'ailleurs bien eu du mal à réaliser qu'elle le quittait pour une femme. Durant des années de vie commune, le père de famille n'a jamais ne serait-ce qu'imaginer qu'un tel scénario se produirait un jour. Je n'ai pas du tout senti d'élément précurseur. Clémence n'est-ce pas du tout quelqu'un qui vit dans le mensonge, dans la trahison, assure-t-il. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de vivre sa vie, celle dont elle avait besoin. Et c'était de vivre avec une femme, de révéler son homosexualité. Je ne m'y attendais absolument pas. Aujourd'hui, les tensions semblent s'être apaisées. Mathieu Johan souhaite tout le bonheur du monde à Clémence Castel et sa compagne Marie. On s'est beaucoup aimé. On a très bien réussi notre séparation. S'est quelques-unes de bien. Aujourd'hui on travaille même un peu ensemble, déclare-t-il. Et de conclure, finalement avec Clémence on a su intelligemment faire les choses. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501